Bonjour, chers frères et sœurs. Compte tenu de ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, à l'heure où je vous parle, il est important que nous analysions les faits à chaud. Alors, nous partons de l'agenda commun mis sur pied par Macron, Antonio Guterres, Alassane Ouattara, dans un contexte politique où Macron nous dit que la Russie les oblige à entrer dans l'ère des impérialismes et des colonialismes. Alors, l'Afrique est un terrain où il faut se battre pour conserver les nations, mais qui seront désormais des colonies. Les colonies, les nations africaines l'ont toujours été, mais ces colonies étaient gouvernées par des dictateurs. On se souvient de Bob Denard, qui était chargé de faire des coups d'État. Alors, aujourd'hui, nous entrons dans le contexte des coups d'État militaires, où la France installe des personnes de leur choix. Ceci dit, voici le contexte politique dans lequel nous sommes. Mais dans un contexte politique où la France est opposée à la Russie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Roch Kaboré est élu par le peuple. Il est attaqué par les terroristes. Et Damiba arrive. Damiba se fait passer pour un panafricain. Nous le soutenons tous. Mais à un certain moment, sa manière de marcher ne nous convient plus. Puisque nous ne sommes pas dans les secrets des dieux pour savoir ce qu'est une mijote d'Amiiba, nous nous contentons de l'observer et de le juger. La première observation qui a mis du doute dans nos pensées, c'est le fait qu'un avion présidentiel, l'avion présidentiel de la Sabatara, soit affrété, avec à son bord Blaise Compaoré, certains de ses proches et accompagnés par des personnalités ivoiriennes, il se rend au Burkina Faso où il est invité à se présenter devant le juge et il en revient sans être inquiété. C'est le premier doute. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a un communiqué de la Côte d'Ivoire, la présidence, qui dit que D'Amiiba a invité Blaise Compaoré. Et cela se passait dans un contexte où il était dit que c'était pour aider à combattre le terrorisme. Mais le terrorisme a toujours, disons, eu de l'avance sur D'Amiiba. Et nous savons que c'est depuis le départ de Blaise Compaoré que le Burkina Faso a commencé à être la cible des terroristes. C'est que quelque part, il y a un lien entre Blaise Compaoré et D'Amiiba. Et puisque le Mali s'oppose aujourd'hui à la France frontalement et même demande à Antonio Guterres de ne pas se mêler des affaires judiciaires, son pays, les affaires des 46 soldats, alors le terrorisme est important pour affaiblir à ces migoïdes. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que le premier fait indique que D'Amiiba veut de l'aide de Compaoré pour combattre contre le terrorisme. Donc, le terrorisme est un argument pour chercher à réinstaurer le régime de Blaise Compaoré. Et c'est un argument qui va être utilisé dans le monde pour dire, vous voyez, ces présidents élus, Roque Cabouré et tout, n'ont pas pu vaincre le terrorisme. Et donc, c'est sous Blaise Compaoré que le terrorisme a été vaincu. Ce qui signifie tout simplement que la France veut réinstaurer le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Alors, le deuxième fait qui va attirer notre attention, c'est le fait qu'après sa visite à Ouattara, D'Amiiba ait changé de tenue. Il n'est plus un militaire, il est un civil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire qu'Alassane Ouattara lui a dit « Comporte-toi comme un président élu et nous allons te soutenir. » Il va au Niger en tenue civile, il se rend à l'ONU où nous avons la CDAO qui tient une réunion et dit que les deux cibles sont le Mali et la Guinée. Damiba n'est pas sanctionné. Alors, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Damiba n'est pas sanctionné, ok. Et Damiba nous fait voir une image où il signe des accords avec Lavrov. Alors, c'est là que nous comprenons la stratégie militaire de la France et de Damiba. Il signe des accords avec Lavrov pour essayer d'attendrir les panafricains parce que le peuple africain est aujourd'hui un. Ce qui se passe aux États-Unis est l'affaire des Ivoiriens, l'affaire des Guinéens, l'affaire des Congolais. Alors, nous observons Damiba signer des accords avec Lavrov. De quels accords s'agit-il ? Nous ne savons pas. Mais cela divise les panafricains qui se disent « Mais il a signé des accords, attendons-le, attendons ce qu'il va faire. » Mais pendant que nous attendons ce qu'il va faire, la France en profite pour chercher à réinstaurer le régime de Compaoré puisque Damiba faisait partie de la garde républicaine de Blaise Compaoré. Alors, la chose où la France a réussi à fouiller, disons, à être, disons, de faits stratèges c'est que Damiba signe des accords à New York avec Lavrov et éclate un coup d'État, disons, on assiste à un coup d'État au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit c'est tellement que la France ne veut pas de Damiba parce qu'il a signé des accords avec la Russie. mais il se trouve que des forces, des parachutistes sont larguées sur Ouaga, sur une caserne. Ces parachutistes viennent d'où ? Eh bien, c'est tellement du 43e Bima de la Côte d'Ivoire. Et on nous dit que Damiba est protégé par les Français. Ce qui signifie qu'au début, depuis toujours, Damiba était pour les Français. mais il fallait diviser les panafricains sur la conduite à tenir, la stratégie pour installer, disons, réinstaurer le régime de Blaise Compaoré puisque nous sommes dans un contexte des impérialismes et des colonies. Et alors, cette signature avec la Russie, la Vauvre, va amener les Occidentaux à dire non, on ne veut plus qu'un autre pays africain soit occupé par Kahn, non, plutôt par Wagner, par les Russes. Alors, tout de suite, ces Occidentaux vont envoyer de l'aide à Damiba pour vaincre les militaires qui veulent changer de partenaire comme ils viennent de le dire à la télévision. Nous voulons avoir des accords avec d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, le Burkina Faso devient un terrain de guerre. On divise les militaires. Les autres se sont retirés sans couler de sang. Mais voilà que Damiba refuse à son tour de se retirer et nous sommes face à un bain de sang. Alors, il faut que nous comprenions ceci. Ouattara a refusé d'être à l'origine des 46 soldats envoyés au Mali, mais on savait que le Mali devait être le champ de guerre qui permettait à la France de déplacer la guerre d'Ukraine vers l'Afrique. On se rend compte aujourd'hui que cette guerre est en train de commencer au Burkina Faso parce que la signature du Damiba avec le ministre Lavrov a été publiée pour que les Occidentaux, la CIA et toutes ces personnes envoient des forces à Damiba pour signer des accords avec les Français. C'est un plan, c'est un piège qu'il a tendu à tout le monde en fait. Mais en réalité, il a fait pour recevoir de l'aide et les jeunes qui refusent de l'accompagner dans des accords avec la France, eh bien, ces jeunes seront combattus. Donc, comme je le disais la dernière fois, c'est au peuple Burkinabé de décider. Quelqu'un me disait « Mais pourquoi tu parles du peuple Burkinabé et tu ne parles pas d'Amiba ? » j'ai répondu que je ne savais plus ce que faisait Damiba. Nous sommes des analystes. Nous ne sommes pas des militants d'un groupe ou d'un autre. Je suis militant du PPACI dans mon pays. Lorsque je parle des autres pays, je ne suis qu'un analyste politique. Et quand les choses changent, il faut dire ce qui est objectif. Ce qui est objectif, c'est que Damiba a fourré tout le monde parce que s'il devait signer des accords avec Lavrov, il devait le faire dans son pays où tout le monde est présent et il signe. Mais il l'a fait à l'étranger. On ne sait même pas si des accords ont été signés, s'il a fait seulement semblant de le rencontrer. Et ça, c'est un jeu, une stratégie qui a été peaufinée déjà dès la Côte d'Ivoire puisque quand il est parti de la Côte d'Ivoire, il a commencé à porter une tenue civile. Il n'était plus dans la peau d'un militaire, il était dans la peau d'un président élu. Ce qui signifie que le plan a été tissé de cette manière pour diviser les panafricains et faire croire que Damiba est avec les Russes. Et pendant ce temps, ils vont chercher à combattre, à faire un coup d'État en disant qu'il faut un coup d'État à Damiba mais en réalité, il faut un coup d'État au peuple bouquinabé. Donc, il faut que vous compreniez ceci. Damiba, clairement, si nous analysons les faits, n'est pas avec la Russie. Damiba avec les Français. Et aujourd'hui, on veut utiliser la signature, la rencontre avec Damiba pour faire croire au monde que c'est parce qu'il signe avec les Russes que les jeunes, les militaires bouquinabés ne veulent pas de lui. Une chose belle a été faite, c'est que les bouquinabés viennent à peine de sortir, les officiers les militaires bouquinabés viennent à peine de sortir pour nous dire qu'eux, ils ne veulent pas signer des accords avec la France. Donc, le peuple doit comprendre qu'avec la Russie, eh bien, ce sont des accords qui permettent de vaincre le terrorisme. Les accords signés avec la France, accords expérimentés pendant neuf ans au Mali, n'ont pas permis au Mali de vaincre les terroristes, de repousser les terroristes. Donc, tout est dans les mains du peuple bouquinabé. C'est au peuple bouquinabé de décider des accords à signer avec d'autres pays pour leur propre survie. Parce qu'il s'agit ici de défendre leur vie. Il ne s'agit pas de défendre un pouvoir ou les intérêts d'un clan, les intérêts du parti de Compaoré. Et là, il faut que les gens du parti de Compaoré le comprennent. Parce que la France a décidé de faire de nos pays des colonies. si vous refusez de vous battre pour signer des accords qui vous arrangent, eh bien, vous deviendrez une nouvelle colonie de la France. Comme l'a si bien dit Poutine durant son récent discours, le discours d'hier, il le disait, ceux-là, disent que les Africains, les autres pays sont des partenaires, mais ils sont toujours à l'écoute de tout ce qu'ils font et ils les privent de leur liberté, de leur capacité d'opérer des choix, de leur autodétermination selon la Charte des Nations Unies. Eh bien, c'est à vous de décider. Je suis venu rapidement pour vous entretenir après avoir écouté, disons, le dernier message des militaires burkinabés. Merci. Merci.